On trouve un nouveau vainqueur d'étape ici à Genas, où est-ce qu'on va récidiver pour Noah Hobbs ? On a vu la formation à Gunsbergmans également venir se repositionner, Artyem Schmitt a fait le travail dans l'échappée mais maintenant cette équipe à Gunsbergmans compte également dans ses rangs à l'Esther Makellar le passage de la flamme rouge de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les mi-derniers mètres emmenés par la formation Groupama FDJ, il va rester ce rond-point à 600 mètres de la ligne et puis cette arrivée en faux plat montant pour retrouver la ligne d'arrivée les principales formations au coude à coude, on va se positionner au mieux on a bien lu le roadbook, on a peut-être même repéré le final, les hôtels ne sont pas loin Voilà, on arrive au pied du circuit final et on tente quelque chose ici à l'avant, essayer d'anticiper avec l'équipe PNS Metal Technique les coureurs allemands pour essayer d'anticiper ce sprint voilà le sprint lance avec Noa Ops, surpuissant pour aller chercher un nouveau succès le maillot jaune, Marcus Payur et là également pour le C Saint-Etienne Noa Ops pour aller s'imposer, Noa Ops une fois, deux fois, ça passe deux fois, deuxième victoire de Noa Ops qui vient chercher donc le succès ici à Genas belle performance de Marcus Payur, je crois qu'il rentre dans le top 5 également du classement de l'étape et en tout cas Noa Ops avec les couleurs de l'équipe Groupama FDJ qui va venir remporter l'étape conforter son maillot vert du classement par points il a été moins franc que l'autre jour, on a failli revenir je crois du côté de Joshua Epis mais Noa Ops qui tient bon sur la ligne et vient chercher il est vraiment surpuissant quand même ce coureur, franchement étonnant nouveau succès, il ne devrait pas y avoir de changement du coup pour le classement général avec Kylian Ferschuren qui va conserver son bien victoire d'un véritable sprinter et cela naissance d'un futur grand talent tout l'avenir lui appartient en tout cas à remporter deux victoires en trois jours c'est totalement remarquable pour le coureur de la Groupama FDJ franchement surpuissant et c'est pas étonnant si des sprinters comme Noa Isidor le classaient parmi les coureurs favoris et il confirme tout le bien qu'on pensait de lui et que notamment Noa Isidor pense de lui Et à noter, Joshua Epis ne termine pas deuxième mais troisième puisqu'à la deuxième place on est venu se glisser côté mexicain pour Carlos Garcia Trero, le coureur de l'Aermonex alors pour l'anecdote l'Aermonex vit un sale Alpi Zertour puisque sur six coureurs, cinq sont déjà en recourse entre les malades, les abandons et bien effectivement il n'en reste plus qu'un coureur pour cette équipe mexicaine et bien il est décidé à peser sur la course puisqu'il vient aujourd'hui chercher la deuxième place ah ça aurait été extraordinaire qu'il aille la gagner celle-là et ça aurait été mérité mais ça tombe pour Noa Ops ça prouve son talent franchement tout à fait pour le Mexicain et Noa Ops on aura peut-être sa réaction donc le vainqueur de l'étape Lilian, Noa Ops Noa Ops, Versurene va garder le maillot le maillot de leader du classement général toujours pour Versurene le leader de la formation Décathlon AG2R La Mondiale le classement par point maillot vert je pense que c'est Noa Ops il n'y a pas photo le leader du classement de la montagne c'est Artem Schmidt le corps de la formation américaine Hagenz le leader de la combattivité c'est encore Artem Schmidt le classement des sprints par contre je n'ai pas actuellement il ne va pas y avoir de changement pour Jordan Abetz qui va conserver son bien aujourd'hui il avait même pris les points sur le premier sprint deuxième sprint à Saint-Georges-d'Espéranches et derrière dans l'échappée on n'est pas revenu à sa hauteur donc ça roule pour Jordan Abetz le coureur de la METEC alors qu'on va retrouver des garçons ici sur la ligne d'arrivée on aperçoit Arthur Meyer qui a été l'un des premiers attaquants de la journée sur les couleurs du Bourg-Cambret Saint-Cyclisme en compagnie des coureurs de l'EC Saint-Etienne et dans un instant on espère retrouver l'interview et la réaction de Noa Ops avant de se tourner vers le podium protocolaire deuxième victoire en trois jours pour Noa Ops du côté du classement par points il va creuser puisque l'arrivée ici apporte 25 points et le tableau d'honneur que nous retrouverons tout à l'heure on retrouve cette arrivée au sprint le Mexicain qui a bien failli revenir en jetant le vélo et je crois que Marcus Payour rentre lui dans le top 5 de l'étape du côté de l'EC Saint-Etienne très très régulier également l'Estonien de cette formation on va reprendre justement le classement de cette étape dans un très court instant avec la victoire de Noa Ops la deuxième place de Carlos Alfonso Garcia Trero la troisième de Josué Epis la quatrième de Lorenzo Conforti pour la formation VF Group la cinquième place de Noa Isidore pour l'équipe des 4-1 G2R la mondiale la sixième place de Marcus Payour pour le C Saint-Etienne Federico Magli est septième pour les VF Group Adam Urgensen et huitième pour Huggins Bermans neuvième place pour Calum Thorne du côté de la Trinity Racing et dixième position pour Gateman du côté de la formation PNS Metal Technique voilà pour le top 10 de l'étape on va retrouver Noa Ops dans un très très court instant avant cela on va retrouver les mots du maire de Jeunesse qui était avec nous au départ qui était surtout à l'interview il y a quelques semaines lorsque l'on était en train de préparer l'épreuve et je vous propose d'écouter donc Daniel Valero maire de Jeunesse également vice-président de la communauté de commune de l'Est lyonnais et vice-président du département du Rhône bonsoir à tous et bien Michel Beau merci pour ta confiance tu reviens à Jeunesse pour l'Alpizertour c'est une deuxième alors cette fois ça sera juste une arrivée et pas un départ mais en tous les cas la ville de Jeunesse est ravie de t'accueillir toi et toute ton équipe de bénévoles vous aviez laissé une super impression le parcours est intéressant la course est toujours très tendue très dynamique l'avantage c'est que on en parle à la télé on en parle dans les journaux donc tu dois être ravi en tous les cas nous la ville de Jeunesse nous sommes ravis de vous accueillir une nouvelle fois ravi que Jeunesse soit intégré dans cette course annuelle et qu'on puisse démontrer que Jeunesse est une ville active et sportive une ville avec le village olympique une ville qui va de l'avant et une ville qui est ravie à chaque fois avec l'aide de la Sessuelle cette année d'accueillir l'Alpizertour donc Michel je souhaite une pleine réussite à cette manifestation mais j'ai aucun doute ça sera parfait merci à vous allez on est toujours ici en direct de Jeunesse terme de cette troisième étape de l'Alpizertour avec un nouveau succès pour Noah Hobbs maillot vert sur les épaules on lui avait demandé justement si l'objectif était de conserver ce maillot et bien il va concrétiser ici en allant chercher 25 points de plus aujourd'hui pour ce classement du maillot vert il remporte l'étape deuxième succès de la semaine il est en train de se rafraîchir un petit peu de s'essuyer un peu enfiler sa plus belle casquette également et le coureur de la formation Groupama FDJ qui va venir à mes côtés on va avoir ses impressions dans un sprint un petit peu plus serré qu'il y a deux jours avec néanmoins un nouveau succès Noah Hobbs qui vient conforter son maillot vert Noah congratulations c'était une étape parfaite tu nous avais dit au départ qu'il fallait vraiment que l'équipe soit mobilisée à tes côtés pour te protéger c'est ce que vous avez fait on a eu un gars dans le break ce qui m'a aidé ce qui m'a aidé c'est que nous n'avons pas de contrôler le race donc nous n'avons pas de s'arrêter si on va sur le break ou le sprint et ça signifie que tout le monde était frais pour le sprint et c'est un peu difficile la bike mais on a réussi à se grouper à la fin et j'étais parfaitement positionné au final pour le sprint dans les meilleures conditions à aller chercher ce nouveau succès effectivement avec ce maillot vert donc j'ai demandé ce matin si le jersey green pourrait être un goal pour cette semaine donc maintenant vous pouvez confirmer avec 25 plus points qu'il pourrait être un goal pour la fin de la semaine tu nous confirmes qu'avec 25 points de plus ce maillot vert peut vraiment être un objectif pour la fin de semaine oui c'est certain je pense qu'on va pour le green ou je vais pour le green pour le team il veut conquérir ce maillot vert oui tu vas pour le green parce que peut-être les autres riders vont à un autre stage à un autre place dans la classification dans ton équipe il y avait beaucoup de cartes il y a plusieurs équipes dans l'équipe pour toi c'est le maillot vert mais les autres vont avoir du travail oui c'est certain il commence à se faire hilly maintenant vers le final stage et nous avons des gens qui peuvent aller vers les haies et aller vers ces stages oui maintenant ça va être effectivement une autre course avec d'autres coureurs peut-être pour briller sur les autres étapes pour lui il va se concentrer sur ce maillot félicitations Noah merci beaucoup pour votre temps merci à lui merci d'avoir répondu à nos questions Noah Hobbs qui s'impose deuxième succès de la semaine pour la formation Groupama FTJ deuxième succès de la semaine pour Noah Hobbs le Britannique on va rappeler le classement de l'étape avec la victoire évidemment donc de Noah Hobbs deuxième place pour un Mexicain du côté de la formation AR Monex troisième place de Josué Epis pour la formation Arkea BNB Hôtel on rappelle la présence dans le top 5 notamment de Marcus Payeur du côté de l'EC Saint-Etienne avec également des coureurs d'Aggens-Bermans aux avant-postes voilà pour le résultat d'étape pas de changement du tout